360 NITRO.TV Tu ne veux pas manquer ça. J'étais avec Olivier Bonsano. Olivier, encore une fois ce soir, une belle performance. Une chose que je veux dire, deux semaines, tu l'as échappé. Puis là, cette semaine, quand je suis là, tu gagnes. Mais quand je suis pas là, tu gagnes pas. Fait que là, est-tu quelque chose à avoir là-dedans, moi? C'est ça qu'on se disait. On va te donner une pause de saison puis on va t'emmener avec nous autres. On va t'attacher dans le trailer. On va être sûr que tu vas être là. Pour vrai, on a gagné. Mais le gars qui m'a battu la semaine passée, le 12, qui est juste là en arrière de moi, il était rendu deuxième, mais il a eu un pépin mécanique. Fait que là, c'est lequel des deux qui aurait eu le dessus? On le sait pas. On le saura jamais. Son moteur a lâché. Mais en tout cas, peu importe. C'est des belles courses propres. Les chars sont pas brisés. On a du fun. Il fait beau. Fait que... On peut pas demander plus que ça. Ce soir, avec une traque coulante comme ça, t'es venu à bout de contrôler le véhicule. Même de lire la traque plus facilement. Parce que t'avais des excellentes relances. Même si le 47 venait de se rapprocher. Mais toi, tu t'en es pas inquiété? Ah ben, écoute, je m'en inquiéter un peu. Le 47, c'était Pascal Paillard qui conduisait ça ce soir. C'est un gars qui est super solide. Il gagne des courses en série 2. C'est un king à côté de nous autres. Fait que moi, tout ce que je pouvais faire, c'était de runner ma ligne de course pour essayer de pas faire de gaffe. C'est ça que j'ai fait, puis ça a marché. Fait que ce soir, avec la victoire, ça te place encore mieux pour le championnat? Euh, ouais, j'ai... Je sais pas exactement les détails, là, mais je pense que la semaine prochaine, il va juste falloir que je me tienne tranquille, puis ça devrait être correct. OK, Olivier, je te félicite encore pour ta victoire, et puis on se revoit une prochaine fois encore. Super, merci, bye-bye.